Bonjour et bienvenue à tous, c'est LinkedPlug pour un nouveau tutoriel Minecraft. Aujourd'hui on va voir le plugin Chist Command. C'est un plugin que j'avais montré en coup de vent dans le tutoriel sur Quick Craft. Donc voilà, le principe c'est simple, les joueurs se craftent un bouquin. Enfin moi j'ai mis un bouquin, l'item vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis le bouquin. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous prenez un bloc, et bien quand les joueurs en rond se bloquent, on va dire que... Donc moi c'est le bouquin, j'ai montré l'exemple. Donc je fais clic droit sur le bouquin. Et ici... Oups. Reload. Voilà. Et ici j'ai un menu qui s'ouvre. Donc j'ai mon inventaire normal. Et j'ai un menu avec des objets, des items dedans. Et si maintenant je clique sur la pancarte ici, hop, j'ai un message dans le chat. Ici ça va m'ouvrir un menu. Là ça va m'ouvrir un menu. Ici c'est un exemple pour le tutoriel. Donc j'ai ce pas exemple. J'ouvre ici le menu ville et puis je veux aller directement sur la carte de minage. Hop. Je me TP sur la carte de minage. Pas de problème. Tac. Donc là je vais revenir en ville. Voilà. Et dans le tutoriel sur Quick Craft, il y a des gens qui me demandaient... Enfin des gens avaient des lobbies dans des salles fermées. Donc pas accessible via une porte. Enfin pas accessible à pied quoi. Donc euh... Moi j'ai fait un menu mini-jeu avec euh... Téléporter au dé à coudre. Lancer le dé à coudre. Rejoindre le dé à coudre. Démarrer et quitter la partie quoi. Et ici jouer au quick craft. Hop. Ça me téléporte au lobby du quick craft. Avec un... Via une commande de flash warp. C'est comme si ça... C'est comme si le joueur faisait flash warp et le nom du warp... Qui est configuré pour le lobby du quick. Donc ici c'est le lobby quick. Euh... Ce qu'il faut savoir c'est que... Quand les joueurs... Utilisent ce genre de... De choses. Ils doivent avoir les permissions donc euh... Si vous avez bloqué les flash warp pour les joueurs. Et bien les joueurs ne pourront pas utiliser un icône qui est relié à une commande. Slash warp. Donc voilà. Donc il faut bien mettre les permissions pour les commandes que vous utilisez dans... Dans ce plugin. Euh... Ce qu'il y a aussi... Donc c'est comme je disais. Si vous mettez un autre item. Genre ici un bloc de boost quoi. Bah si vous faites clic droit. En temps normal ça pose le bloc. Et si vous faites clic gauche. Ça le casse. Etant donné que c'est configurable. Soit de clic droit soit de clic gauche pour ouvrir. Bah si vous mettez clic droit. Les gens ne pourront plus poser le bloc que vous avez choisi. Et si vous mettez clic gauche. Bah les gens ne pourront plus casser un bloc. S'ils ont ce bloc ci en main quoi. Donc euh... Le mieux c'est d'utiliser des items. Genre le bouquin. Qui... Qui n'est pas posable. Rien du tout. Euh... Une boule gluante. Ou si ça peut marcher. Enfin voilà. Il y a quand même quelques items qui... Qui ne sont pas utilisés dans le jeu. Euh... Les zoos. Enfin voilà. Ça c'est à vous de voir. Donc euh... Il y a aucune configuration à faire en jeu. Mis à part la commande euh... C H C pour test command. Reload. Pour euh... Recharger les fichiers de configuration. Donc ça évite de redémarrer le serveur à chaque modification. Donc voilà. Euh... Je vous mettrai euh... Tous les liens euh... En description. Ainsi que euh... Mon fichier config. Donc vous aurez euh... Bon bah... Chez vous ça sera pas... Ça ira pas. Mais au moins vous aurez euh... Les fichiers de config de base. Que vous pourrez modifier à votre guise. Et surtout vous aurez ce petit fichier. Enfin euh... Cette partie ici. Qui est d'origine hein. Sur le plugin. Mais là je l'ai juste traduit quoi. Donc euh... Ici ça explique ce que fait le plugin. Là c'est les permissions à utiliser. J'expliquerai ça en fin de... Fin de vidéo au niveau des permissions. Euh... Ça sera... Si j'explique maintenant. Ça va être un peu compliqué à comprendre. Donc voilà. Euh... Puff pouf pouf. Euh... Ouais donc ça c'est juste pour savoir où se trouvent les... Les dossiers dans le... Dans votre dossier serveur. Euh... Ça c'est un... Un... Un pattern. Je dirais un... Une copie de du... Du... D'une partie de la configuration en fait. Donc euh... Je sais pas. Je peux pas montrer avec la souris. Mais il y a euh... SpawnCMD. Bah ça c'est le nom de fichier. C'est le nom de votre fichier. Enfin c'est le nom de votre... Après ça sera... Ça c'est vraiment si jamais vous avez euh... Besoin. Vous pouvez jeter un oeil. Une fois que vous aurez vu le tutoriel. Ça sera un peu plus clair pour vous. Euh... Ça c'est toutes les commandes qu'on peut utiliser. Donc il y a les commandes. Pas de commandes du tout. Donc pour afficher uniquement les informations. Ou... Ou va comme ça quoi. En fait ici il y a aucune commande. Si je clique sur un truc ça fait rien du tout. Donc euh... C'est uniquement à titre explicatif. Donc euh... Soit une commande normale. Spawn, warp, kill, TP ou autre. Ou alors une double commande. Donc euh... Première commande. Point virgule. Deuxième commande. Donc je sais pas moi. Euh... Spawn et puis euh... Point virgule. Et euh... Day quoi. Donc hop. Téléportez au spawn. Et ça met le jour. Euh... Console.say.bonjour. C'est pour exécuter une commande à partir de la console. Donc console.kick.console.ce que vous voulez. N'importe quelle commande utilisable sur la console. Euh... L'avant dernier c'est euh... Command open.exemple.yml. Donc exemple.yml. Ca peut être n'importe quoi.yml. C'est le fichier de configuration par menu. Donc vous voyez ici le menu avec euh... Tous ces items. C'est... C'est un fichier de config à lui-même. Donc si je retourne au menu principal. Le menu principal c'est un fichier de config à lui-même. J'espère que je suis clair quand même. Donc ça sert à... C'est une commande pour dire en cliquant sur un icône. Vous... Enfin... Le plugin va ouvrir euh... Exemple.yml ou... Mini-jeu.yml. Et la dernière c'est alias 2.b bonjour. Donc euh... C'est comme si euh... Euh... C'est les alias de commande hein. Euh... C'est... Le bel exemple c'est genre minigame hein. Donc euh... Vous tapez chaque fois. Slash minigame. Slash minigame. Vous tapez euh... En raccourci. Slash MGM. Mais le Slash MGM c'est une... C'est un raccourci du... Du nom minigame. Donc si vous mettez euh... En commande euh... MGM euh... Arène 3. Et bah ça n'ira pas. Parce que le MGM n'est pas vraiment la commande. Mais un raccourci. Donc il faudra mettre alias. Deux points. Euh... MGM. Espace joint. Et espace le nom de l'arène que vous voulez joindre. Euh... Donc voilà. Ici c'est les symboles qu'on peut rajouter. Donc il y a la liste des symboles. Pour faire un coeur c'est euh... Une espèce de petite flèche avec un 3. Pour faire une étoile c'est une étoile entre crochets. Une plus grosse étoile deux étoiles entre crochets. Le plus, le P. Le P en minuscule. Le V en minuscule. Si vous mettez majuscule ça ne marche pas. Et le retour au menu principal que... Qui est de base dans le plugin euh... Mais qu'il ne faut pas enlever. Parce que je ne sais pas comment c'est qu'on l'a recréé. Enfin fermer le menu en fait c'est juste un icône hein. C'est juste un icône qui est sans commande. Avec marqué comme euh... Comme non fermer le menu donc. Et quand vous cliquez sur un icône qui a pas de commande. Bah ça ferme le menu. Donc euh... C'est simple à recréer. Et... Le menu ici. Retour au menu principal. C'est simplement un icône qui ouvre. Qui ré-ouvre la page menu principal. Donc c'est simple quoi. Donc voilà. J'ai essayé de vous montrer un peu comment c'est qu'on fait tout ça. Parce que tout se passe en... En... En commande.yml. Enfin en fichier config quoi. Euh... Donc voilà. Il faut tout configurer. Recharger. Et puis euh... C'est appliqué. Donc je pense que j'ai tout dit pour euh... Le parting game. On viendra retester plus tard. Euh... Les permissions. Ouais. Je vais essayer d'en parler. Toucher un mot maintenant. Ah. J'ai juste éternué un petit coup. Voilà. Euh... Les permissions. Je dois euh... Toc 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 toc. Et en fait si vous voulez donc euh... Là je fais clic droit avec le livre. Pour ouvrir un menu. Donc pour ouvrir en gros un fichier config. Et quand je clique. Donc ici ça c'est un... Une action du fichier config. Mais si je clique ici c'est... Dans le fichier config c'est inscrit de rouvrir une nouvelle page d'un fichier config. Donc. Villes et villages. Donc voilà. Mais si vous euh... Mes principales. Si vous euh... Si vous euh... Cliquez. Si vous prenez un lit. Euh... Si vous prenez un lit. Et que vous faites clic droit. Ça le pose quoi. Ça ne l'ouvre pas. Donc en fait. Et si vous voulez il faut mettre les permissions. Euh... Il faut mettre la permission par item et par menu. Donc il faut autoriser le joueur à utiliser un item pour ouvrir un menu. Et il faut aussi utiliser... Enfin oui. Autoriser le joueur à ouvrir le menu. Donc l'item et le menu c'est deux choses séparées. Mais ce sera plus clair en fin de tutoriel. Je retoucherai un mot. Euh... Je vous montrerai euh... Un peu dans mon fichier group manager comment ça se passe. Donc voilà. Euh... Je vais passer sur notre pad++. A tout de suite. Donc me revoilà. Pour euh... Pour euh... La partie configuration. Donc quand vous allez euh... Donc ici c'est cheesecommand.jar. Quand vous allez le déplacer dans le... Dans le dossier plugin de votre serveur. Et que vous allez relancer votre serveur. Il va vous créer un dossier command chest. Euh... chestcommand pardon. Et dans ce dossier il y a un sous-menu. Enfin il y a un sous-dossier menu. Et un fichier config.yml. Le fichier config.yml. Serre uniquement à une chose. Euh... Update notification. Ca sert uniquement si vous voulez afficher euh... Euh... Une notification quand il y aura une nouvelle mise à jour du plugin. Donc si vous ne voulez pas qu'elle s'affiche quand vous êtes... Enfin c'est uniquement pour les op je pense. Mais si vous ne voulez pas qu'elle s'affiche euh... Quand vous vous connectez. Donc si vous êtes euh... Sur une ancienne version de serveur. Et que vous ne voulez pas chaque fois avoir le petit message. Vous tapez juste false ici. Ouais false ici. Et vous faites enregistrer. Et vous recopiez le fichier config. Donc ça sert uniquement à ça. Dans le fichier menu. Euh... Quand vous allez vous. Vous allez installer le plugin euh... De base. Vous aurez un fichier menu.yml. Et d'autres euh... Et d'autres euh... Fichiers.yml. Il y a exemple. Il y a plugin tutorial. Celui-ci il y est. Mais il y a un temps anglais. Il y a euh... Exemple.yml. Et je crois qu'il y en a un autre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais euh... Donc si vous voulez. Je vous donnerai les... Mes fichiers. Donc je vous donnerai un fichier genre. Un fichier rare. Avec euh... Avec tous ces fichiers dedans. Pour que vous puissiez les remettre chez vous. Pour euh... Si vous voulez suivre le tutoriel. Exactement. Comme ici quoi. Et en tout cas. Le fichier menu. Vous l'aurez. Et c'est le même. Moi j'ai juste modifié ce que je voulais. Mais j'ai pas touché. J'ai pas touché ou... A la configuration. Donc euh... On va voir d'abord le fichier menu. Moi c'est celui-ci que j'utilise pour euh... Vous pouvez l'appeler autrement hein. Mais moi j'utilise. J'ai appelé menu. J'ai laissé de base. C'est celui-ci que j'utilise pour ouvrir... Ce menu. Donc le menu que j'utilise pour la base euh... Donc le menu qui va rediriger vers d'autres menus. Pour euh... Utiliser les... Les commandes euh... Soit des villes ou soit des mini-jeux. Donc c'est un euh... Un fichier config par fenêtre d'affichage. Je vais dire ça comme ça. Donc là je vais montrer. Donc ça c'est une fenêtre d'affichage. Avec euh... Des... Des icônes. Donc ça c'est un fichier config. Ça c'est le... La fenêtre d'affichage des mini-jeux et du PVP. Donc avec le dé à coudre, le quickcraft et... Et les autres bientôt qui viendront. Euh... Donc ça c'est un deuxième fichier config. Donc voilà. Menu. Menu. Donc on va commencer par la base. Le menu.yml. Edit Windows Pass plus plus. Notepad plus plus pardon. Donc la partie menu setting est... C'est pas commun à... A tous les... Les fichiers config mais elle est exactement la même quoi. Y'a pas plus ou moins d'options d'un fichier config à l'autre. C'est identiquement la même. Donc ça marche comme ça. Euh... Donc vous avez le menu setting. Le name. Ça c'est euh... Donc non ça c'est les... Les colors Minecraft. Vous tapez sur Google Minecraft Color pour avoir les codes couleurs. Donc c'est euh... Ici Craft Plug Ultimate Guide. C'est ce qui sera affiché. Je vais aller rechercher le screenshot. Ici. Donc c'est ce qui sera affiché ici. Donc en rouge. Moi ici c'est affiché en rouge. Hop. Voilà. On va mettre ça en plein écran. Donc ça vous pouvez modifier. Euh... Donc deux lignes. Pof. Donc ici il y a une... Ça il faut pas prendre en compte. C'est votre inventaire. Mais ici il y a une ligne. Et si je passe euh... A celui que j'ai fait pour les mini jeux les PVP. Il y a une, deux, trois lignes. Donc ici ça se configure. Ici le rouge. Donc euh... Je pense qu'on peut vous mettre autant que vous voulez. Le seul problème c'est qu'au bout d'un moment bah... Ça va sortir de votre affichage Minecraft je pense quoi. Donc voilà. Il faut tester. Moi j'ai jamais mis plus de 6 je crois. Ou... Pour faire des tests. De toute façon ça fait quand même beaucoup d'icônes. Euh... Le commande. C'est mixé en option. Donc vous pouvez euh... Laissez blank. Enfin laisser comme ça. Euh... Moi j'ai eu des problèmes. Euh... Ça déconnait. Il y avait des trucs qui allaient plus. Donc euh... Je remets... Je remets systématiquement. Donc ici vous voyez le fichier s'appelle menu.yml. Et bien euh... En commande je mets menu euh... Pour le... Mon fichier ville.yml. Ok. Voilà. Je remets ville. Ah mais c'est l'ancien fichier. Ok. Je remets ville. Euh... Toc toc. Pour ici. Plugging, tutoriel, menu setting. Pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup moins ? Ah ouais. Vous pouvez carrément virer ce genre de chose. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Peut-être vaut mieux pas euh... Euh... Toc toc toc. J'ai... N'importe quoi ce que... Ouais. Ok. De toute façon c'est un... C'est juste un test. C'est juste pour euh... Le... Le... Le fichier qui explique le plugin euh... Traduit en français. Je laisse toujours les... Les... Un... 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 3, 4, 4, 3, 4 options ici. Et... Quitte à les désactiver, à mettre 0, false, false. Au moins elles y sont. Et tous les fichiers sont pareils, ils sont identiques. Ça évite... Il faut vraiment faire au plus simple. Essayez de vraiment pas compliquer vos... 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 Vos fichiers. Et surtout euh... Bien savoir ce que vous faites. Bien savoir ce que vous faites. Ce que vous modifiez. Faire attention aux tabulations, aux espaces, entre trop. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui font que ça prend. Après. Donc voilà. J'en étais ici au menu. Donc moi je remets tout le temps dans commande. Entre apostrophes, je mets toujours le même nom que mon fichier YML, sauf que je ne remets pas le point YML et ça ne me pose plus de problème. Ici, c'est la partie qui nous intéresse au niveau de l'item. Open with item. Donc si vous mettez 0, c'est comme si vous disiez non, tu ne peux pas l'ouvrir avec un item. Donc open with item, pardon. Vous mettez l'ID de l'item. Ici, 340 pour le bouquin. Et vous configurez, si vous voulez utiliser le left, ou les deux, ça marche, mais le left click ou le right click. Donc le clic droit, enfin le clic gauche ou le clic droit. Donc moi ici, j'ai mis clic droit. Donc clic droit sur le livre pour ouvrir le fichier menu.yml. Donc si vous ne voulez pas que le menu puisse s'ouvrir avec un item et que vous voulez qu'on puisse juste l'ouvrir avec un logo ou une icône, on va appeler ça comme ça. Vous mettez simplement 0 ici et vous pouvez mettre false, false pour éviter les bugs. Donc comme ça, il faut être sûr qu'il n'y a rien qui interagit. Donc voilà. On va passer aux configurations des icônes. Donc ici, c'était la première que j'avais montrée juste avant. Donc la pancarte qui affiche un message dans le chat via la commande console. Donc ici, le nom, ici, website. Vous pouvez mettre ce que vous voulez du moment que vous vous y retrouvez. Et il ne faut jamais dupliquer un nom d'icône, en fait. Ça va dire que c'est les noms des icônes. Ils ne sont pas visibles dans le jeu, mais c'est le nom de votre icône. Donc si vous jamais vous mettez website et website ici, il y a un des deux qui ne s'affichera pas dans le jeu. Donc le plugin ira, mais il y a un des deux icônes qui ne s'affichera pas. Donc il faut bien veiller à ce que chaque fois, ce soit un nom différent par icône. Donc ça, c'est le nombre de rangs. Donc ici, console. Donc c'est pour exécuter une commande console. Donc ici, quand on le joueur va cliquer sur website, ça va utiliser la commande console. Donc dans la console, telle, donc dire au player. Quand vous voulez dire au plugin d'utiliser... C'est comme toutes les commandes console. Ceux qui ont fait un peu du commande bloc, c'est un peu pareil, je pense. Ou pas. Je dis peut-être une connerie. Enfin bref. Vous mettez... Donc là, c'est une commande console, un tel. Donc dire au player. Pour dire au plugin le nom du player, vous mettez entre petit bec de canard. Je vais appeler ça comme ça. Entre petit bec de canard, le mot player. Pour... Comment expliquer ça ? Pour... Ça va prendre en fait le nom du joueur qui clique sur l'icône. Donc le nom du joueur qui clique sur l'icône sera pris en compte ici. Donc dans la console, ça va mettre... Enfin, ça va dire à la console dit au joueur qui a cliqué sur l'icône. Ceci. Et ceci va s'afficher dans le chat. Si vous ne mettez pas cela, ou que vous tapez simplement say, ici, say, ça va dire... Donc say sans le player, je ne vais pas tout modifier, je vais l'enlever. Say. Ça va dire à la console, say, website, et ça va afficher ça sur le chat, mais pour tout le monde. Donc c'est pas le but recherché ici, c'est vraiment que le joueur puisse avoir les adresses. Le name. Crasse plug info, ça va vous mettre ce que vous voulez. Encore une fois, ça c'est les crochets étoiles. C'est pour avoir les petits logos. Donc comme là, les petits points sur le mini-jeu PVP. La description. Je vais voir ça tout de suite. Mais la description, icon, item. On va juste prendre... Donc ça c'est website, ville. On va juste prendre la partie mini-jeu, vu que je l'ai en photo, enfin en screenshot. Donc mini-jeu ici, c'est le nom de l'icône. La commande, open. Donc ouvrir le menu mini-jeu.yml. Le nom, donc ici toujours les commandes, les colors Minecraft. Ici, le P entre crochets pour le point. Mini-jeu et PVP, de nouveau le P entre crochets. Donc ça s'affiche ici, quand le joueur passe la souris sur l'icône, ça va s'afficher. Mini-jeu et PVP avec les points. La description. Donc toujours bien, je vais sûrement le répéter une dizaine de fois, mais toujours bien mettre tout. Ne jamais enlever les... Sinon ça plante. Le truc ne démarre plus et il vous dira qu'il ne trouve pas le fichier confit. Donc il faut toujours bien mettre les apostrophes. Pour la description, c'est pareil. Toujours le petit tiret. Moi je conseille de, quand vous voulez refaire un nouvel icône, vous prenez un, vous copiez. On le fera après, on le fera un exemple après. Mais vous copiez et vous le collez ensemble. Et vous modifiez uniquement ce qu'il y a entre les crochets. Comme ça, ça évite les problèmes. Et un maximum de sauvegarde. Essayez toujours de garder un fichier config valide qui marche en sauvegarde au cas où une modification on ferait planter le plugin. Et quand vous modifiez des trucs, faites une modification sur un item. Rechargez votre... Enfin, mettez-le à jour sur votre serveur et rechargez la configuration. Comme ça, s'il y a un bug, vous savez plus ou moins à quel moment vous avez fait... A quel endroit vous avez chipoté et vous savez que c'est là que... C'est à partir de là que ça crée une erreur. Donc mini-jeu, comme le name, donc voilà, la description, donc toujours les moins... Vous pouvez mettre autant de lignes que vous voulez, donc si vous pouvez mettre des lignes à l'infini... Enfin, peut-être pas à l'infini mais... Ça va descendre, ça va redescendre, ça va redescendre, ça va redescendre, quitte à vous faire une maxi-fenêtre ici quoi. Donc vous pouvez en rajouter, il suffit de, hop, bien jusqu'au bout, donc bien copier la tabulation avec... Enfin, les espaces, pas de tabulation. Et ici, vous recopiez, il n'y a pas de problème, ça marche. Vous changez bien sûr le texte. Le icon item, donc ici 54, 54 c'est le coffre. Donc ça c'est pour configurer l'icône qui sera affichée ici, donc vous mettez juste l'idée de l'item. Et la position en X, c'est la position dans la ligne, et justement la position de la ligne c'est ici. Donc Y, c'est ligne 1, position 7. Donc ici, ligne 1, vous voyez de toute façon il n'y en a qu'une, mais ligne 1 et puis position 7. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair au niveau de la configuration de base d'un icône. Je vais juste vous montrer après un exemple pour les data values. Donc pour les genres, la laine colorée ou des trucs comme ça. Donc là, de nouveau une commande open, de nouveau une commande open. On va voir les commandes d'action après. Donc ça je ne touche pas, non. Hop, donc chase command. Donc ça c'est pour le menu. Et ici, donc hop, on va faire comme si on a cliqué ici sur le logo mini-jeu. Donc on va passer, hop, ça va nous ouvrir cette fenêtre. Donc on va mettre la fenêtre mini-jeu et PVP avec une, deux, trois, ouais, trois grands. On va dire colonnes, mais trois lignes, donc trois rangs. Et sur chacune des lignes, donc ici c'est le DAQ, là c'est le Quakecraft, il y en aura des autres après, mais ça n'a pas d'importance. Et ici c'est revenir au menu principal et fermer la fenêtre. Donc je vais ouvrir le mini-jeu.yml Voilà. Donc ici on a toujours la même configuration de base. Sauf que, donc ici j'ai changé un mini-jeu. J'ai rajouté, au moins d'avoir une rangée, j'en ai que trois. La commande, j'ai mis mini-jeu. Le même nom que le fichier yml. Et open with item. Donc je ne veux pas que ce menu soit ouvrable. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais... Qu'on puisse ouvrir ce menu avec un item, donc... On peut mettre false ici, mais même en laissant true, si vous prenez... Si vous avez un... pas un bloc d'air, mais si vous n'avez rien en main et que vous faites clic droit ou clic gauche, ça ne marche pas. Donc quand vous mettez zéro, ce n'est pas pris en compte. Donc ici j'ai mis zéro, parce que je ne veux pas que ce soit pris. Si vous voulez que ce menu soit ouvert avec un item, genre du vert, vous mettez 20 et ça marche. Donc voilà. On va voir juste les commandes ici en vitesse. Donc la commande ici, au mieux que ce soit une open comme... Tac, tac, dans le menu. Donc ici, open. Ou console. Ici, nous avons carrément une commande warp. Donc ça peut être warp TP ou autre chose. Ici, c'est la commande DAC pour D à coudre. Initialise. Donc c'est comme si le joueur tapait sflash DAC initialise ou sflash warp coudre. Donc ici, pour le quick craft, j'ai créé un warp qui s'appelle quick et donc j'utilise la commande warp quick. Donc le nom du joueur, blablabla, voilà. Ce que je voulais montrer, c'est ici. Donc ici, si vous regardez, c'est... Donc à chaque fois, les noms de fichiers sont différents. Je vous rappelle ici. Donc la commande, warp pour se warper au D à coudre. Les petits trucs, les caractères spéciaux, donc les accents et tout ça fonctionnent parfaitement. Que ce soit dans le nom ou dans la description, ça marche. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand vous mettez... Téléportation, D à coudre, point. J'aime. Si vous faites ça, et bien, votre page sera introuvable et il y aura une erreur. Parce que vous avez mis une apostrophe. Je ne sais pas, je vais leur redire encore une fois. Chaque ligne de configuration se trouve entre des apostrophes. Donc si vous remettez une apostrophe en plein milieu du truc, et bien, pour lui, il prend de là à là et ça, il ne sait pas ce que c'est. Donc il plante. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste remettre une apostrophe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas comment, mais en mettant deux apostrophes, il n'en considère qu'une. Et il mettra l'apostrophe. Donc voilà. Il ne faut pas oublier de mettre deux apostrophes. Sinon, vous êtes bon pour... Si vous faites tous vos trucs avec une apostrophe, vous êtes bon pour relire tous vos fichiers de configuration. Donc ici, c'est pour se téléporter au D à coudre. Donc c'est l'icône 35 pour la laine et le data value 14 pour la couleur rouge de... Donc ça, il faut aller voir sur le wiki. Donc la laine rouge, c'est 35, normalement, barre 14 ou 35, data value 14. Donc on peut le voir ici, il y a de la laine rouge, de la jaune, de la verte foncée, de la verte claire et de la noire. Donc les data values sont à chaque fois différents. 14, 4, 13 et 5 pour la noire. Et non, ici. 15 pour la noire et 5 pour la verte foncée. Vert clair, pardon. Donc il suffit de rajouter la ligne data value quand vous avez besoin de choisir, genre pour le bois, pour les différentes coloris du bois ou des trucs comme ça. Donc voilà. Je fais le tour de la configuration. On va juste en créer un. On va en créer un, comme ça. Comme ça, je vais en faire un en live, enfin, sur la vidéo tuto. Donc on va prendre... Bah, je vais reprendre le mini-jeu. Donc moi, ce que je fais, quand je veux recréer un nouveau menu, je fais copier, ou ctrl-c, ctrl-v, ça marche aussi. Coller. Et je le renomme. Donc on va le renommer YouTube. .yml Éviter les majuscules aussi, les minuscules dans les fichiers de config. Je ne sais pas si ça joue, mais c'est toujours mieux d'aller au plus simple. Et d'ituit de pad. Donc ici, je vais changer le nom. Alors, on va changer aussi la couleur. Je ne sais pas si je vais mettre. Euh, pour du rouge, je crois. Donc on va mettre YouTube. Exemple. Pardon. Exemple. Le nombre de lignes. On va en mettre, je ne sais pas moi, 8. Allez, hop. Ici, je remets le nom de mon fichier config. YouTube. Ouais, je veux qu'on puisse l'ouvrir avec un item, donc du vert. Avec, pour changer, le clic. Donc c'est ce que je disais. Donc si là, je mets du vert, si vous mettez true, true, les gens ne pourront plus jamais creuser un bloc avec du vert. Enfin, c'est complètement inutile, mais ils ne pourront plus poser de bloc. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le right en false. Et je vais laisser le left en true. Ça, donc les gens pourront continuer à poser les blocs de vert. Et s'ils font un... De toute façon, c'est un exemple, hein. Donc, mais s'ils font un clic droit, ils le poseront. Et s'ils font un clic gauche, ils auront accès au menu. Donc tout ça, je supprime. Hop, hop. Je vais juste garder, moi, pour éviter de les retaper à chaque fois. Voilà. Je garde juste an other menu. Donc vous pouvez mettre... Retour, moi, je vais mettre pour avoir plus facile à retrouver. En minuscule. Retour. Et ici. Voilà, menu close, no description. En fait, c'est un peu comme du tuto. C'était un peu le tuto de base que j'avais eu. Donc menu close, no command, no description. Donc vous ne mettez pas de description, mais pas de commande. Même une description, ça marche. Mais si vous ne mettez pas de commande, ben... Ça fermera le... Le plugin, entre guillemets. Donc ça désactivera l'affichage de l'écran. Donc, euh... Fermer. Voilà. Donc, fermer le menu. Donc ça, ça ne change pas. Le seul truc, c'est que vu que j'ai mis 8 colonnes, je vais changer ici la position. Donc je vais le mettre à la colonne 8. On peut changer, hein. À la position 2. Comme ça, on va les mettre à un côté des autres. À un côté des autres. Ici, je remets la colonne 8 en position 1. Donc j'aurai retour au menu principal en tout en bas à gauche. Et fermer le menu tout en bas à gauche, à côté de la case retour. Donc ici, pour l'icône, c'est une étoile du Nether. Et là, je pense que c'est une lampe de redstone qui est éteinte. Donc voilà. Maintenant, je veux rajouter des items. Enfin, rajouter des... Me faire mon petit menu, on va dire. Donc ici. En plus simple, on va laisser les guillemets. Donc ça, je peux changer pour m'y retrouver. Donc je ne sais pas, moi... Suicide. Voilà. La commande qui sera exercée, ce sera suicide. Suicide. Donc je crois que c'est ça, pour se suicider. Toc, toc. J'y rêvais. Si jamais je change. Donc. Je veux m'ou... Rire. Ah bah on va pouvoir tester... L'apostrophe. Donc on va mettre je veux, je vais mettre je veux. J'apostrophe. Je mets une deuxième apostrophe. Donc je veux mourir. En description. Vous mettez ce que vous voulez. Alors. On va rajouter une ligne pour bien montrer que ça marche. Hop. Je copie la ligne. Je retourne bien au début. Je la colle avec CTRL-C, CTRL-V. Ou clique droit, copier, coller. On va changer. Ici, on va changer la couleur. On va mettre... Entre crochets un V. N'importe quoi. Un autre crochet. Le P. Pour le point. Pour montrer que ça marche. Ici, on peut mettre... Je veux mourir avec un petit cœur. C'est pas très... Voilà. C'est un exemple. Donc je mets le petit cœur. Donc dans la description, il y aura le fichier... Dans le fichier config... Toc, toc, toc. Pugging. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Soit vous l'ouvrez dans le jeu avec le menu et vous avez tout. Sinon c'est ici. Ou même sur la page du Bukit, c'est repris de toute manière quoi. Si jamais je les mettrais dans la description si vraiment. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu toutes les combinaisons. Le Icon Item. On va mettre... Pour de la pierre, de la roche. On va supprimer Data Value parce que je n'en ai pas besoin. Il n'y a qu'une sorte de roche. En position. Donc je vais mettre celui-ci. Je vais le mettre dans la... Oui, première colonne en quatrième position. Donc en quatrième position, j'aurai une roche qui sera affichée. Donc ça c'est mon premier logo. On va en faire... Enfin, mon premier icône, on va en faire trois. Tac. Avec l'autre pour... Comme commande. Donc voilà, encore une erreur que j'avais faite si je n'y pense pas. Donc si vous laissez Suicide, Suicide. Donc le même nom. Et bien il y a un des deux qui ne s'affichera pas. Donc je ne sais pas. Moi je voulais essayer une double commande. Donc... Spawn. Mais ça n'y aura pas si je fais ça. Donc Warp. Quake. Et puis le point virgule. Et on va mettre... En espérant qu'il fasse Nui. On va mettre... Day. Allez hop. Donc normalement ça me téléportera. Et ça mettra le jour directement. Si la double commande marche bien. Donc... Ici on va vite faire en vitesse. Quake. Et... Day. La description je vais laisser. Je vais quand même changer. Quake. Ça on changera ici. Le logo. Day. Donc il y avait quoi ? Il y avait... Enfin... Je vais mettre ici. En plus. Une double étoile. Je crois qu'il y avait. Tac tac. Voilà. Alors. L'Icone Item. On va mettre le bois. 5. Je n'ai pas les data values ici en tête pour le bois. Donc... Si vous voulez mettre une sorte différente de bois. Vous allez voir les data values. Vous mettez 5. Et puis la ligne en dessous. Vous allez rechercher dans l'autre description. Donc vous allez rechercher ici. Dans mini-jeu. Ou n'importe laquelle que vous avez. Et vous copiez le... Euh... Tap tap. Data value. Et vous le collez en dessous de l'Icone Item. Euh... Un autre truc aussi. Dans la liste ici. Donc il y a Suicide. Je vais changer. Euh... Double CMD. Donc dans la liste ici. L'ordre n'a aucune importance. Si je mets Suicide et Double CMD. Après le retour à le fermer. Ça ne change absolument rien du tout. Donc vous pouvez rajouter. Enfin du moment que c'est bien structuré. Vous pouvez rajouter. Autant de lignes que vous voulez. Il n'y a pas forcément besoin d'ordre. C'est vraiment les positions X et Y qui comptent. Donc ça c'est fait. Ici on va le mettre. Donc j'avais mis combien ? Hop hop hop. C'est 8 rangées. Donc on va le mettre à la rangée 3. Et on va le mettre en position 9 tout au bout. Donc c'est... On peut choisir où on veut. Donc voilà. Il y a une commande. Ouais. Ouais. Donc voilà. On a vu les commandes. Après les commandes c'est à vous de voir. Quelle commande vous voulez utiliser. Ou une commande console. Donc le name YouTube exempt. Je vais vérifier si il n'y a pas d'erreur. Ça a l'air d'aller. Ben voilà. Donc je vais enregistrer YouTube.yml. Donc il est ici. Mon YouTube.yml. Et donc j'ai configuré que le fichier... Enfin le fichier config YouTube.yml peut être ouvert avec un bloc de verre. Et donc. Soit je le rajoute à un menu. Qu'on va voir comme ça. En exemple en vitesse. En deux minutes. Ou alors vous utilisez le bloc de verre. Donc ici moi je veux qu'il soit accessible. Accessible aussi via mon menu bouquin. Donc ça me permettra de créer deux objets. Avec... Donc je le mets ici. Vous voyez que ça n'a pas d'importance. Voilà. Il faut juste changer ici. Ici je vais mettre YouTube. Et donc là open 2 points. Vous changez. YouTube.yml On va changer ça aussi. YouTube en vitesse. On va supprimer une ligne. Hop. On va mettre nappe. Avec un petit logo. Un plus. Hop. L'icône. On va mettre le verre justement. Tac. La position. Ligne 1. Faire attention de ne pas avoir deux... Deux items sur la même position. Si. Ça peut arriver. Je vais regarder. Parce que je ne sais plus lesquelles sont prises. Donc je peux le mettre... On va le mettre ici. Entre le panneau et le lit. Donc on va rajouter un bloc de verre. Donc c'est la position 1, 2, 3. Position 4. Sur la ligne 1 de toute manière. Il n'y a qu'une ligne. Donc voilà. Tac. 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 Donc voilà. On a fini la configuration du fichier. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Que j'ai été complet. Que vous avez tout compris. Si vous avez des questions. Il ne faut vraiment pas hésiter dans les commentaires. Ou quitte à envoyer un MP. Ou n'importe quoi. Donc voilà. Il ne faut pas hésiter. Donc on va aller tester tout ça in-game. Je vais juste montrer en vitesse où il faut mettre les... Enfin je suppose que si vous êtes en regardant cette vidéo. C'est que vous savez quand même gérer un serveur Minecraft. Donc dans votre serveur. Vous avez le dossier plugin. Le sous-dossier cheese command. Le sous-sous-dossier menu. Et là-dedans. Donc voilà. Donc je vais rajouter. Je vais mettre à jour mon menu .yml. Et je vais rajouter youtube.yml. Voilà. Tente que ça va remplacer. Et donc maintenant il suffit de se connecter à Minecraft. Et de recharger le plugin. Donc pour ça on se retrouve in-game. A tout de suite. Donc me voilà. Donc pour ceux qui ont vraiment bien suivi la vidéo. Et les gens verront que je me suis planté un peu. Donc toujours pas oublié. Enfin bien recharger la config. Donc chc reload. Pardon. Reload. Hop. Configuration. Configuration reloaded. Ça se peut que des fois ils vous mettent un message en rouge. Donc là c'est qu'il y a une erreur dans votre config. Ou des fois ils vous mettent config rechargé. Et quand vous faites clic droit et que vous cliquez genre ici. Donc ça c'est le logo qu'on a créé. Enfin l'icône qu'on a créé. Donc il est bien là où on voulait qu'il soit. Et donc avec les petits v. Youtube. Et le hello avec la petite étoile. Ou l'espèce de losange là à côté. Donc si je clique dessus. Ça s'ouvre. Ou alors pas. Comme j'ai eu avant. Ça me mettait le petit message d'erreur. Fichier configuration youtube.yml est introuvable. Uniquement. Donc pour ceux qui ont bien vu ce que j'avais fait avant. Quand j'ai configuré l'icône quake. Je n'ai pas mis de data. Enfin je n'ai pas mis d'idée. Je n'ai pas configuré d'icône quoi. Donc vu que je n'ai pas mis de numéro. Qu'il n'y avait rien. C'était 2 points et puis blanc. Et bien il ne trouve pas la page. La page plante. Donc il ne la trouve pas. Donc j'ai juste rajouté. Je ne vais pas refilmer. Mais j'ai juste rajouté. 10. Pour l'idée du quick. Enfin quick day. Pour avoir la lave ici. Et donc ici. La roche qu'on avait mis. Et le menu principal. Et le. Fermer le menu. Se retrouvent bien un à côté de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. C'est qu'il m'affiche. Un espèce de double inventaire. Comme ça. Je pense que c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est quand. Il y a trop de colonnes. Je pense que ça. Au bout d'un moment ça doit bugger. Ça fait quand même beaucoup. Beaucoup d'icônes. Et étant donné que vous pouvez faire quand même plusieurs pages. Donc il y a quand même moyen de. Il y a quand même moyen de. De séparer. Comme ici. Pour éviter d'avoir toutes les commandes sur une même page. Au final ce serait même un peu plus dur. Ce serait même plus facile de les taper à la main. Si c'est trop. Il y a vraiment beaucoup trop d'icônes. Savoir quelle icône fait quoi. Donc voilà. Donc il y en a bien nos 7 colonnes. Celui-là il est bien en 4ème position. En dernière. Première. Deuxième. Donc on va tester maintenant. Donc hop. Ouais. Juste. On avait configuré qu'on puisse. Donc le vert. On peut toujours le poser. Mais regardez. Si je veux le casser. Hop. Le menu s'ouvre. Et on peut appuyer sur E. Pour ouvrir l'inventaire. Pour pouvoir fermer cette fenêtre. Et donc vous voyez. Ça ne casse plus les blocs. Donc là je suis en. Même en créatif. Ça ne casse plus les blocs. Ça m'ouvre le menu. Donc voilà. Je pense que ça pourrait gêner certaines personnes. Quand on entre en pleine construction. Quand on fait une maison. Ou quoi. Des fois. Pas forcément envie de reprendre une pioche. Ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc on va retourner. Au menu. Je ne sais pas pourquoi je refais comme ça. Donc c'est bien que la configuration. Avec l'item cliquable. Marche bien. Donc ici j'en ai deux. J'ai celui-ci. Et celui-ci. Et celui-ci s'ouvre avec. Clique gauche. Et celui-ci s'ouvre avec. Clique droit. Donc je vais dans mon menu YouTube. Donc ici on voit bien. Je veux mourir en jaune. Meurs. Avec le petit V et le point. Et ici le quick day. Donc le quick en jaune. Le day en. En blanc. Et le quick. Enfin. Quick et puis day en dessous. Donc tout ce qu'on avait mis. Y est bien présent. Donc si je clique sur. Je veux mourir. On avait fait la commande. Suicide. Donc c'est comme si je faisais. Slash suicide. Donc voilà. Bam. Je suis mort. Au revoir monde cruelle. Donc renaître. Je vais faire un petit bac. Donc ici on peut voir dans le chat. Que je. Au revoir monde cruelle. Donc c'est comme si je tapais la commande. Suicide. Donc c'est exactement la même chose. Sauf qu'il n'y a pas besoin de la retaper. Back. Et pour l'autre. Pardon. On va mettre la nuit. Ouais. On va mettre la nuit. Night. Donc voilà. Il fait nuit. Vous ne verrez sûrement plus rien. Avec la noirceur de YouTube. Donc. Je vais cliquer sur mon menu. Et là je veux me téléporter au lobby de Quake. Et mettre le jour. Donc hop. Et voilà. Le jour a été mis. Et téléportation vers Quake. Donc on peut le voir ici dans le chat. Téléportation vers Quake. Et l'heure a été réglée à 6 heures. Enfin voilà. Zéro 10 quoi. Non serveur. Donc dans le monde où vous êtes. Donc on a la preuve que ça marche. Donc voilà. Ah oui. J'ai oublié les permissions. J'aurais peut-être dû vous montrer ça avant. Enfin. Les fonctionnements de base est là. Tout. Je vais te dire tout ce que je pouvais vous dire. Si jamais vous avez des questions encore une fois. N'hésitez pas dans les commentaires. Ou par message privé si jamais. Et ouais. Je vais juste parler un peu des permissions. Donc je vais prendre le bouquin. Oh. Bizarre ça. Ok. Je vais prendre le bouquin. Donc c'était celui-ci. Donc voilà. En gros les permissions. Comment ça marche. Donc il faut une permission. Pour. Pour pouvoir utiliser un objet en fait. Donc pour faire clic droit. Donc si vous avez des VIP. Que vous voulez que les VIP puissent utiliser un bouquin. Et pas les visiteurs. Ou les résidents. Ou des autres joueurs. Vous pouvez mettre une permission à un certain groupe. Donc ici. Donc ici. Quand je fais clic droit sur le bouquin. Si on se rappelle bien. Du fichier config. C'est. Ça m'ouvre le fichier. Donc c'est comme. Quand je fais. Enfin voilà. Si je fais clic droit avec le bouquin. C'est comme si j'ouvrais le fichier. Menu.YML. Donc pour que le joueur puisse. Ouvrir le fichier. Menu.YML. Il faut une permission. Mais en plus. Pour que le joueur. Puisse utiliser un objet. Pour ouvrir le menu.YML. Il faut aussi une permission. Donc si jamais vous pouvez mettre. Je ne sais pas moi. Donc voilà. Ici. No quest selected. Ok. Je ne voulais pas. Donc ici. On va dire que. Les mini-jeux. Pour aller dans les mini-jeux. Il faut faire clic droit sur le bouquin. Et cliquer sur le coffre. Donc voilà. Si maintenant je ferme le menu. Et que je veux retourner dans le menu. Je dois refaire bouquin. Hop. Et le coffre. Donc vous pouvez configurer que le coffre soit. Bon peut-être pas le coffre. Mais un autre item soit. Que les gens puissent faire un clic droit avec le coffre. Pour aller directement au menu mini-game. Donc comme avec ici le bloc de verre. Donc au mieux de passer par bouquin bloc de verre. Donnez la possibilité à certains grades du serveur. Ou à certaines personnes du serveur. De faire clic droit directement. De faire clic gauche. Bon ici en l'occurrence. Directement sur un bloc. Pour ouvrir directement le menu que vous voulez. Pour éviter de repasser dans tous les autres menus. Il suffit de mettre des permissions différentes. Vous pouvez accorder à un joueur. La permission d'accéder à un menu. Mais vous pouvez lui refuser. D'accéder à un menu via l'item. Donc en gros. Un joueur pourra cliquer sur le bouquin. Aller au menu. Aller dans le menu du verre. Et utiliser ce menu. Mais s'il prend un bloc de verre. Il ne pourra pas l'utiliser. Donc il n'aura pas les permissions pour l'utiliser. Donc pour ce faire. C'est. Enfin je vais m'exprimer un peu mal peut-être. Ou j'ai peut-être du mal à faire un peu comprendre. Sur ce coup là. Mais en gros ici. Voilà voilà voilà. Donc le petit paragraphe ici. Donc si. Pour donner la permission à un joueur. D'ouvrir un menu. Donc de cliquer. De cliquer. Je ne sais pas trop comment. Ouais de cliquer sur un menu. Icone. Donc de. Voilà. On va dire que ici. Trois joueurs. Enfin il y a deux joueurs. Il y en a un qui peut cliquer sur celui-là. Et l'autre ne peut pas. Pourquoi ? Parce que. Vous avez configuré. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Vous avez configuré ici. Tac tac. Le chest command open menu. Donc ça c'est pour autoriser un joueur. A ouvrir le menu. A utiliser un menu. Mais ce n'est pas pour autant que le joueur va pouvoir l'ouvrir avec un item. Donc ici. Dans le cas du menu. Donc du menu. Yml. Moi je suis obligé de donner la permission au joueur du menu et de l'item. Sinon ils n'ont aucun moyen d'accéder au menu s'ils ne peuvent pas utiliser d'item. Donc pour ce faire. Dans mon groupe manager. J'ai mis la permission. Chestcommand.open.menu.yml Et j'ai rajouté à la ligne du dessous chestcommand.item.menu.yml Donc c'est comme dans l'exemple qui est en dessous. Donc comme ça le joueur peut lire le menu et l'ouvrir avec l'item. L'item qui est lié au menu.yml Mais par exemple pour la page qu'on a créé. Enfin pour le menu YouTube qu'on a créé. Donc vous pouvez donner au joueur la permission chestcommandopen.youtube.yml Donc ça veut dire que le joueur pourra, s'il a accès à la commande qu'on vient de citer avant. Donc s'il peut accéder au menu.yml Pourra aller sur le menu YouTube.yml Donc sur le bloc de verre via le menu du bouquin. Mais si vous voulez qu'en plus d'aller via ce menu. Il puisse directement accéder avec son bloc de verre. Vous devrez rajouter la commande chestcommand.item Pour lui autoriser à utiliser l'item avec chestcommand. Donc voilà j'espère que je me suis fait comprendre. Je pense que ça a été un peu laborieux la dernière partie. Enfin cette partie là. Un petit peu mal exprimée d'ailleurs il pleut c'est stressant. De toute façon j'ai fait le tour. Donc voilà j'ai réfléchi. Tac tac tac. Donc ouais. Bah voilà je pense que j'ai tout dit. Pour une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à des commentaires. Messages privés. Tout ce que vous voulez. Tous les moyens sont bons. Poche Facebook du serveur ou n'importe quoi. Ou même le forum du serveur. Il y a une partie exprès pour les tutos. Donc voilà. En espérant en avoir aidé quelques-uns. Et pouvoir en dépanner quelques-uns. Enfin en pouvoir en dépanner d'autres. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Une bonne soirée. Ou tout ce que vous voulez suivant l'heure qu'il est chez vous. A la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao.